Ça a été un sacré combat, et les finisseurs, comme on les appelle, dont tu fais partie, ont fait un grand bien aujourd'hui. On a essayé d'apporter ce qu'on pouvait en 7 minutes. C'est pas facile, mais on y a été à fond, et on a promis dans la revêt tout ce qu'on revient. Qu'est-ce que tu penses de cette dernière vélée dans leurs 22 mètres que vous gagnez ? Ça fait du bien pour tout le monde, déjà Foucault, moi, les jeunes qui m'entendent, et tout le monde, même le public, c'est la vélée entre guillemets de la gagne, on va dire. Ça fait du bien. Ça t'en a envie de remettre les couverts, hein ? C'est ça, exactement. Je suis très content, je trouve qu'au fin de la partie, on s'est fait plus peur avant les 22 mètres, on rentre un peu sur un ventre mou en ce moment-là. Finalement, ce qui a pris moi aujourd'hui, c'est que l'équipe est l'élémentale, et on arrive à ne pas se faire décrocher au score pour venir commettre correctement le match, sans s'affoler, contrairement à l'équipe. Ouais. L'essai qui scelle la victoire du stade, c'est toi qui le marque, et il est bien amené celui-là aussi, hein ? Ouais, voilà, c'est moi qui le marque, ça reste anecdotique, c'est plutôt un travail d'équipe qui paye. Voilà, c'est des combinaisons qu'on travaille avec les coachs toute la semaine, donc voilà, ça prouve aujourd'hui l'efficacité d'un entraînement. Bon, maintenant, il faut montrer un beau visage à l'extérieur, c'est ce qu'on a attendu, Stade Banneret. Ouais, voilà, step by step, là, on prend la saison petit à petit, mais voilà, maintenant, il faut qu'on aille avoir des conquêtes propres à l'extérieur, et marquer un peu les esprits dans ce coup-là, et être dans les gros esprits-là. Et surtout transporter l'état d'esprit qu'il y a à Cazenave, loin des bases. Ouais, voilà, c'est ça, un gros état d'esprit, même si dans le jeu, des fois, on peut affluer, si on a un bon état d'esprit, je pense qu'on pourrait y aller. Elle nous fait du bien, elle était très importante, Mazame c'était une grosse équipe de la boule, je pense, donc on les a pris avec beaucoup de sérieux, on s'est mis un peu de pression cette semaine parce que le résultat était très important, on a réussi à faire belle figure, même s'il y a eu des hauts et des débats dans le match, on a réussi à trouver les ingrédients pour passer devant, et je félicite les joueurs, notamment les jeunes qui sont rentrés, parce qu'ils ont tenu leur rang, ils ont su faire basculer leur match. Tu attribues à quoi cette victoire ? À la vaillance, à la solidarité du groupe ? Oui, oui, à l'intérieur du groupe on sent qu'il y a une volonté commune, cette année on a envie de bien figurer dans cette poule, donc il faut absolument répondre au présent le dimanche. Ça travaille très fort la semaine, il y a beaucoup d'évolution, de changement, il y a beaucoup de communication entre les joueurs et avec le staff. Donc on essaie d'évoluer, de monter les curseurs à chaque dimanche, et cette semaine, franchement, la semaine a été parfaite, et le match du week-end, même s'il y a beaucoup de choses à dire, a été plus que satisfaisant. Voilà, alors on voit Bannière donner tout ce que les joueurs ont dans les tripes, ici à Cazenave, par contre à l'extérieur il faut basculer là. Oui, à l'extérieur c'est toujours plus compliqué, maintenant nous on a fait le job à la maison, et on va essayer de se déplacer à la voie, enfin on va se déplacer à la voie avec beaucoup d'intention, tout en les respectant bien évidemment, parce que la voie est une très belle équipe, et on va essayer de mettre en place nos schémas, et essayer de ramener quelques points de là-bas, avec beaucoup de vaillance, et il en faudra parce que, je le répète, c'est une très belle équipe. C'est cet état d'esprit que Bannière transporte à l'extérieur ? Voilà, qu'ils arrivent à se lâcher. C'est aussi à l'image du rajeunissement qu'on a opéré cette année dans le groupe. Il y a des ajustements, il y a un capital confiance à faire gonfler, donc ça prend un petit peu de temps, mais je pense que des journées comme aujourd'hui sont très importantes pour ça. Oui, je pense qu'on fait une belle première mi-temps, surtout dans la discipline, où on a fait un gros pas vers l'avant par rapport aux autres matchs. Ensuite, le centré a fait la différence en deuxième mi-temps, où on prend un peu ces deux essais qui nous mettent deux petits coups de massue derrière la tête, on n'a pas baissé les bras, et les gars qui sont rentrés ont fait vraiment le boulot comme il fallait, il faut leur tirer beaucoup de chapeaux par rapport à leur travail. Et voilà, félicitations à toute l'équipe, parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une victoire à 23. On a vraiment mis en place ce combo toute la semaine à l'entraînement, et je pense que c'est un des premiers matchs vraiment aboutis de l'année, où on les sort du bonus défensif, et à la fin, ça comptera pour la semaine finale. Il a fallu livrer un gros combat quand même ? Il a fallu livrer un gros combat parce qu'ils nous ont proposé une opposition de qualité, dans les molles, dans les touches, dans les lancements de jeu. Ils ont vraiment une équipe très complète, qui joue devant, derrière, et puis nous, pour le coup, on se met vraiment toujours au niveau de l'adversaire, et j'espère qu'on va être capable de passer le pas dans les matchs à l'extérieur, parce qu'on a une équipe qui a le potentiel pour le faire, et j'espère qu'on va le vérifier l'année prochaine. On n'a pas senti de panique, et on l'a fait vraiment tous ensemble, tous les remplaçants, tous les finisseurs qui nous ont apporté vraiment un gros prix-value, Choco, Sacha, Armélé nous ont fait extrêmement du bien, et voilà, on n'a pas paniqué, on a enfin été pragmatiques dans les zones de marque, on a su scorer au bon moment, voilà, donc c'est bien, on est allé se la chercher contre l'une des plus grosses équipes de la poule, c'est bien, voilà, à Bagnères, à Bagnères, voilà, on sait qu'on fait des gros matchs, on sait qu'on lâchera rien, mais il faut que maintenant, si on veut vraiment grandir et passer un cap, il faut qu'on fasse les mêmes matchs à l'extérieur, et ça commence dès le week-end prochain, mais il faut vraiment qu'on arrive à faire ce genre de performance à l'extérieur, et si on arrive à faire ça, on pourra enfin viser vraiment le haut du tableau, et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à atteindre nos objectifs.